Alors, c'est ce qu'on revoit sur ce schéma. Donc, 1er janvier 1983, le réseau IPv4 est activé, en remplacement de vieux protocoles qui faisaient le réseau ARPANET, il y avait une centaine d'ordinateurs. Donc, le réseau a commencé à croître, surtout dans le milieu universitaire, pour plusieurs raisons. La première, c'est que vous aviez des machines Linux ou Unix à l'époque, qui intégraient directement une pile IP. Donc, c'était facile de déployer un réseau à base d'Ethernet et d'IP. Vous demandiez, donc vous pouviez déployer ça dans votre université, vous demandiez au Network Information Center un préfixe ou un bout d'adresse, on vous le donnait, ayant une adresse unique, construisant vos machines de manière unique ensuite, vous pouviez vous connecter, par des réseaux téléphoniques ou autres, à la communauté qui utilisait le même format d'adressage. Et c'est là où ça devenait intéressant, parce que vous êtes capable, après, de pouvoir échanger des données. Donc, au début, c'est des fichiers, c'est aller se connecter sur un ordinateur distant avec Telnet, dont vous avez un certain nombre de fonctionnalités qui permettent de commencer à jouer et d'avoir une masse critique. C'est-à-dire qu'il va y avoir de plus en plus de personnes sur le réseau qui vont s'y connecter. Et donc, pendant une dizaine d'années, le réseau croît, mais surtout dans le milieu universitaire. Et en 1992, il y a plusieurs événements qui arrivent. Premier événement, c'est que le DOD arrête de subventionner l'Internet. Et donc, il doit maintenant, les opérateurs doivent trouver des moyens de financement. Mais surtout, en 1992, vous avez un logiciel qui apparaît, qui s'appelle Mosaic. Et Mosaic, dont on va changer énormément la donne, parce qu'avant, pour se connecter à l'Internet, il fallait connaître un peu, savoir taper des caractères, se loguer, etc. Ce n'était pas à la portée de tout le monde. Quand Mosaic est apparu, donc c'était les premiers navigateurs web, il suffit de voir que c'est en bleu et souligné. On mettait la souris sur cette partie-là, on cliquait, et on avait accès à l'information. Donc, un moyen très simple d'avoir accès à l'information. Et ça, ça a révolutionné l'Internet. Parce que tout le monde pouvait l'utiliser avec cette application. Et en particulier, ça a posé des problèmes ou des changements, ça a forcé des changements dans les entreprises. À cette époque, dans les entreprises, vous aviez des protocoles qui étaient dominants, comme IPX, donc un protocole fait par Novel, ou NetBIOS par Microsoft, qui étaient des protocoles qui ne servaient que dans l'entreprise. Donc, ça vous permettait d'accéder à une imprimante à distance, de pouvoir monter un disque dur, ou d'échanger des mails. Mais les règles d'adressage étaient propres à l'entreprise. Par exemple, sur IPX, vous aviez deux octets pour le numéro du réseau. Et derrière, on mettait l'adresse MAC de la machine. Et IPX, c'était meilleur que ce qu'on a à l'heure actuelle. C'est-à-dire qu'on avait la possibilité de prendre un ordinateur, de le brancher sur le réseau, il s'autoconfigurait en découvrant les deux octets qui étaient attribués au réseau, il mettait son adresse MAC et il avait une identité. Et puis, il y avait d'autres protocoles, comme RIP, qui permettait le routage, ou un protocole SAP qui permettait de découvrir les applications qui étaient sur le réseau. Donc, pour l'administrateur système, c'était génial. Seul petit problème, eh bien, les adresses étant sur deux octets, beaucoup d'entreprises avaient les mêmes valeurs pour la numérotation de leurs raisons. Et puis, le web est arrivé. Donc, le web, ça ne marche pas avec IPX. Donc, qu'est-ce que l'on fait ? Puisqu'il y a de plus en plus de ressources importantes sur le web, eh bien, on doit déployer IP dans l'entreprise. Donc, demander des préfixes pour pouvoir s'y connecter. Et puis, eh bien, comme un administrateur système est feignant, au lieu, enfin, pas complètement feignant, s'il se dit, avoir deux protocoles à gérer de niveau 3 dans mon entreprise, c'est compliqué. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais passer tout sur IP. Et là, on a une régression. On a une régression parce qu'on perd l'autoconfiguration, on perd la découverte des services. Et donc, l'administrateur système doit numéroter, un à un, tous les équipements qu'il met sur son réseau. Et puis, les services ne peuvent plus être découverts. Donc, on perd au niveau service. Par contre, on gagne au niveau de l'interconnexion parce que l'on va pouvoir se connecter au web, échanger avec d'autres utilisateurs. Et donc, vous avez une loi qui a été définie, qui est donc la loi de Metcalfe. Vous avez la photo ici. Et cette loi dit que la valeur d'un réseau c'est égale au carré du nombre des utilisateurs. Alors, c'est une loi un peu forte. L'idée est la suivante. Donc, quand vous êtes tout seul à faire du réseau, ça n'a aucun intérêt. Quand vous êtes 2, c'est beaucoup mieux parce qu'on peut commencer à échanger des choses. Quand on est 3, il y a 3 possibilités d'échange. Quand on est 4, on a 6 possibilités d'échange. Ainsi de suite. Donc, le nombre d'échanges, c'est n, n-1 sur 2. Et donc, c'est bien de l'ordre de n². Donc, le nombre d'échanges potentiels est le carré du nombre des utilisateurs, des personnes connectées. Et donc, cette loi, elle est un peu forte. Normalement, quand vous avez des millions d'utilisateurs, en rajouter un ou en retirer un, ça a peu d'impact. Donc, c'est plutôt, la valeur du réseau, c'est plutôt nlogan. Mais c'est un peu à la louche, ces mesures. Mais en gros, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on se connecte à un réseau, non pas parce que le protocole est joli, tout le monde s'en fout. On se connecte à un réseau parce que les autres, ils sont connectés. Et donc ça, c'est une loi que vous allez retrouver partout. Pourquoi vous êtes sur Facebook ? Parce que vos copains sont sur Facebook. Si tous vos copains changent d'application ou de serveur, de système, eh bien, vous irez ailleurs. Donc, vous ne vous connectez pas pour la beauté de l'application ou du site. Vous vous connectez parce que les autres y sont. Et IP, c'est un peu ça. IP a fonctionné, a attiré du monde parce que les autres utilisateurs étant sur IP, vous avez intérêt à vous connecter sur IP. D'abord parce que les coûts de connexion sont moins élevés, parce que le matériel est vendu à plus grande échelle. et puis, vous avez accès à beaucoup plus de services. Donc, cette loi-là est fondamentale. C'est elle qui conduit un peu l'usage des réseaux. La technique n'arrive qu'après. C'est-à-dire, si vous avez un protocole qui n'est pas scalable, au début, vous n'avez pas d'utilisateurs, ça marche. Et puis, au fur et à mesure, vous allez avoir de plus en plus d'utilisateurs. Et là, le réseau peut s'écrouler parce que les serveurs sont mal dimensionnés, les liens sont mal dimensionnés, les protocoles sont mal conçus. Et donc, si on rajoute trop d'utilisateurs, ça peut s'écrouler. Dans ce cas-là, évidemment, les utilisateurs vont changer de système. Et donc, on va appliquer la loi de Metcalfe à un autre système. Donc, premièrement, on a un effet critique qui fait qu'on va faire converger les utilisateurs vers un seul protocole. Et puis, derrière, il faut que, techniquement, on assure pour que ce protocole marche. Alors, avec IP, on a eu cette chance. C'est qu'il y a eu des mesures de bootstrap au démarrage, comme donner des adresses qui ont permis d'attirer un grand nombre d'utilisateurs. Ces utilisateurs ont mis du contenu, ont mis de la valeur sur le réseau. Et donc, ça a attiré plus de personnes. Le problème, c'est qu'à un moment, en 1993, eh bien, on s'est aperçu que le réseau allait s'écrouler parce que, techniquement, il n'était pas scalable. Alors, c'est ce que Metcalfe avait prédit, donc celui qui a fait la loi. Il avait fait une autre prédiction un peu moins bonne. Et il disait qu'en l'an 2000, on n'en parlerait plus d'Internet parce que le protocole allait s'écrouler. Alors, en fait, il a perdu. Et donc, il avait dit, si je me plante, je mange mon papier. Et donc là, vous le voyez en train de manger son papier lors d'Infoword 95. Alors, plus précisément, pourquoi ça ne marche pas ? Eh bien, parce que l'adressage a été conçu à l'origine d'une manière administrative. C'est-à-dire qu'on a défini ce qu'on a appelé des classes. Donc, vous avez dû voir ça en cours, la classe A, où vous avez un octet qui est attribué donc à une entreprise, une université. Et vous avez derrière donc 2 puissances 24 machines possibles. C'est un nombre énorme. Vous voyez, un octet ici, en fait, on va avoir le premier bit qui va indiquer qu'il s'agit d'une classe A. Donc, vous n'avez que 7 bits ici pour numéroter. Donc, vous pouvez avoir au maximum 127 sites dans le monde qui peuvent avoir des classes A. Ensuite, on a les classes B. Donc, classe B, c'est pareil. On a, donc on les repère par un zéro au début. Donc, il y a 14 bits plus les deux ici, ça fait 16 bits qui vont permettre de numéroter une entreprise. Et ensuite, derrière, il reste 16 bits pour numéroter les équipements dans l'entreprise. Et puis, vous avez les classes C. Donc, classes C, on les repère par un préfixe 1.1.0. ça fait 24 bits pour numéroter les entreprises qui vont avoir ça. Et ensuite, derrière, il reste 8 bits pour numéroter les machines dans l'entreprise. Alors, on s'aperçoit que ce genre de numérotation est très mauvaise. Les frontières ne sont pas terribles parce que ici, ça veut dire 65 535 machines dans une entreprise. ici, 256. 256. Et, eh bien, en fait, si vous regardez le nombre d'équipements dans une entreprise, c'est moins. Mettons, on va prendre une valeur 4000. 4000 équipements dans une entreprise, c'est déjà un beau réseau. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Comment on adresse ceci ? Eh bien, avant 1993, ce qu'on faisait, c'était de donner une classe B. Parce que 4000 machines, c'était plus que 256. Donc, on allait vers la classe B. Évidemment, on gaspillait 60 000 adresses. Mais à l'époque, il n'y avait personne sur le réseau. Et donc, le but, c'était de faciliter l'interconnexion. Alors, évidemment, quand les demandes ont commencé à augmenter, ce n'était plus possible de donner des classes B. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? On va dire on va donner des classes C. Et là, on va te donner, mettons, j'ai mis 4000, donc on va te donner 16 classes C. Et en ayant 16 classes C, eh bien, on pourra arriver à ces 4000 machines. sauf que l'adressage tel qu'il est vu dans, il était vu à cette époque, était un adressage à plat. C'est-à-dire que vous aviez, par exemple, un site aux Etats-Unis qui demandait un préfixe, il avait le préfixe N. Un site en Europe demandait un préfixe, juste après, il avait le N plus 1. Puis un autre site aux Etats-Unis redemandait un préfixe, il avait N plus 2. Et donc, ce qui fait que les routeurs devaient avoir la liste de tous les préfixes pour dire ce paquet, je l'envoie aux US ou ce paquet, je l'envoie en Europe. Et donc, quand on était au niveau des classes B, ça voulait dire une entrée par site connecté à l'Internet. Maintenant, quand on est passé aux classes C, par exemple, dans cet exemple, ça veut dire que je mets, je multiplie par 16 le nombre de préfixes que je dois stocker dans la mémoire des routeurs. Et qu'est-ce qu'ont fait les routeurs ? Ils se sont plantés. Il n'y avait pas assez de mémoire pour stocker toute cette information. Et donc, Melcalf avait presque raison en disant que l'Internet allait s'écrouler parce qu'on ne savait pas bien gérer l'adressage. Alors en fait, en 1993, il y a eu un énorme changement dans l'Internet et on a complètement réformé ces règles d'adressage. Et donc, en 1993, vous avez eu plusieurs choses. Premièrement, on abandonne l'adressage avec classe. Et à la place, on va passer à un adressage qu'on va voir tout à l'heure qui est Sider, que vous avez dû voir en classe l'année dernière, donc qui est l'adressage hiérarchique qui va nous permettre de mieux attribuer des ressources aux utilisateurs et aussi de limiter l'usage de la mémoire dans les routeurs. Donc, quelle est l'idée de l'adressage sans classe ? C'est-à-dire que l'on va plus différencier ces espaces. Donc, ça veut dire qu'ici, on ne va plus regarder les premiers bits pour savoir quelle est la longueur de la partie réseau. Ce que l'on fait, c'est qu'on garde 32 bits. Ça, on n'a pas le droit de le changer. C'est figé dans le paquet IP. On garde les 32 bits, mais on va rajouter derrière un entier qui va nous donner la longueur de la partie réseau réellement utilisée. Donc, ici, par exemple, si je veux mettre mes 16 classes C, en fait, ce que je vais faire, c'est attribuer un slash 20 à l'utilisateur. Attribuer un slash 20, ça veut dire qu'ici, il reste 4 bits pour arriver au slash 24. qui était la longueur de la classe C. Donc, ce cas C, on avait vu 24 bits ici. Donc, en donnant un slash 20, eh bien, je permets à l'utilisateur d'avoir un peu plus de 4000 machines, ce qu'il m'avait demandé. Et, au niveau des tables de routage, j'ai qu'une seule entrée à mettre dans la table de routage, puisque là, je stocke juste ce mot de 32 bits et la longueur ici, 20. Alors, c'est ce qu'on va représenter. Vous avez sûrement vu ce genre de représentation. Par exemple, 192, 108, 119, point 0, slash 24. Alors, comme on est feignant, généralement, on ne met pas le point 0 à la fin, puisqu'on sait que c'est 32 bits, donc, il n'y a pas d'ambiguïté possible. On va noter cette valeur. Donc, ça, c'est le premier changement. On va voir Oui. operations